Bonjour, heureuse de vous partager dans cet épisode un extrait de mon livre Les 5 portes de l'intuition et je débute à la première page où je vous partage l'expérience que j'ai eue ma relation avec l'intuition l'ouverture sur mes perceptions voici comment j'ai découvert à travers mon expérience personnelle les 5 portes à ouvrir les unes après les autres pour développer sa propre intuition Cette connexion au grand tout est présente en chacun dès la naissance J'ai appris, progressivement, à avoir confiance en mes perceptions même lorsque mon esprit ne les comprenait pas La connexion à la source Enfant, nous naissons connectés à cette source de vie divine appelée le grand tout ou l'unité Puis nous perdons graduellement le lien car nous avons peu de modèles vivants sur terre gardant en permanence cette connexion avec le grand tout Jeune, je jouais avec des entités lumineuses J'aimais leur présence rassurante quand j'étais dans mon lit Quand je me réveillais, j'attendais patiemment que mes parents viennent me chercher car je ne m'ennuyais jamais auprès d'elle J'avais du mal à faire la différence entre ce qui venait de moi ou de mon environnement Je captais des informations de mes proches Je pensais qu'elles m'appartenaient comme si j'étais une éponge émotive Connectée en permanence à ce grand tout, j'étais joviale et heureuse À cinq ans, j'adorais me connecter aux personnes qui m'entouraient et disais bonjour, bonjour à celles qui croisaient mon chemin Ce bonjour était un signe de connexion consciente avec autrui Et qui signifiait je te vois tel que tu es J'habitais en région parisienne et chaque jour je criais bonjour Depuis mon balcon, cela faisait sourire mes parents et ma grand-mère Persuadée que la joie était naturelle chez chacun Je riais aux éclats et pétillés de joie dans ma famille Un jour, mon frère aîné demanda à ma grand-mère Pourquoi on est sur terre, Dadou ? Ma grand-mère interloquée ne sut pas quoi répondre Et je lui ai répondu, ben on est là pour s'amuser Vers sept ans, ma vision du monde bascula Un événement banal me fit prendre conscience de la dualité sur terre De cette séparation entre chaque être humain Dans le métro parisien avec ma grand-mère J'ai aperçu une femme, la tête baissée, qui pleurait à chaudes larmes Profondément triste sur l'instant, j'ai demandé à ma grand-mère Mais pourquoi elle pleure ? Comment on peut l'aider ? Ma grand-mère me regarda dans les yeux et m'affirma qu'on ne pouvait rien faire pour elle Et là, mon monde intérieur s'effondra J'ai compris que ce monde était froid et non convivial Qui est-on de mieux pour ne pas nous aider mutuellement ? Étions-nous tous déconnectés de cette source sur terre ? Si je ne pouvais rien faire pour elle Cela signifiait-il que ma joie ne se propageait pas ? Quel était alors l'intérêt d'être heureuse si j'étais seule à l'être ? Ma connexion au divin changea Par mimétisme, je me suis déconnectée de cette source Et je suis rentrée de plus en plus dans cette dualité terrestre Comme le monde autour de moi est en noir et blanc J'avais décidé de l'être moi aussi un peu Pour mieux me fondre dans la masse La confiance en mes perceptions Adolescente, j'ai découvert que les informations reçues par mon intuition étaient justes et qu'elles étaient connectées à la réalité J'ai vécu alors une autre épreuve difficile Le divorce de mes parents Bien que je les aime profondément leur séparation me bouleversa pendant plusieurs années car je changeais de maison deux fois par semaine Trois jours chez ma mère, deux jours chez mon père et les week-ends en alternance J'ai commencé à perdre mes cheveux et une fois par semaine je me mettais en colère criais, cassais ce qui m'entourait Je ne savais pas comment gérer ce qui bouillonnait en moi et cela me rendait triste Mon père, compréhensif m'autorisait à casser des verres mais les ramassait seul ensuite enlevé tout son charme À 15 ans mon père m'emmena assister à une thérapie familiale de groupe des constellations familiales Cette méthode permet de réintégrer les destins difficiles de son système familial Par amour pour votre système familial vous prenez une place qui n'est pas la vôtre et en étant identifié à une personne de votre famille au destin tragique vous reprenez les croyances et les comportements qui ne vous appartiennent pas Par exemple, si votre grand-mère est morte en couche vous allez hériter de la croyance Si j'ai des enfants, je meurs Alors vous resterez probablement célibataire ou aurez une relation éphémère pas peur d'avoir des enfants et de mourir En constellation familiale vous mettez en scène votre famille, les membres étant incarnés par des représentants présents pendant la séance Ceux-ci perçoivent entendent ressentent des informations provenant du rôle qu'ils jouent Vous pouvez ainsi être dans la peau d'une personne tuée à la guerre d'un résistant d'une femme ayant perdu son mari d'une personne suicidée Et en étant dans un rôle votre corps vous transmet des messages visibles par le thérapeute comme une main qui bouge un regard au sol une envie de vous allonger ou des messages invisibles des mots qui résonnent dans votre tête ou des images qui apparaissent Ces mouvements et ces visions aident alors à résoudre les intrigations familiales Ce fut la découverte d'un nouveau monde d'une première ouverture sur mon intuition et des perceptions extrasensorielles représentant je captais une grande quantité d'informations qui me dépassaient et m'intrigaient Dans un rôle je voyais des soldats partir en guerre j'entendais le son des cloches je sentais l'une de mes jambes se glasser ou mes mains me brûler Toutes ces informations étaient justes et pertinentes confirmées dans un second temps par la personne qui mettait en scène sa constellation Mon esprit s'est alors peu à peu ouvert sur une autre manière de recevoir des informations Même si je ne comprenais pas tout j'avais de plus en plus conscience de ce que je ressentais entendais ou voyais qui était juste Je pouvais alors m'appuyer sur mes perceptions extrasensorielles Cette ouverture m'a donné envie de plonger dans ce monde de la conscience humaine et du monde invisible Grâce aux constellations et à cette réouverture sur ma sensibilité ma tristesse a commencé à disparaître Je n'étais plus uniquement une éponge émotive je pouvais alors jouer et faire confiance en mes sens Si cet extrait vous a plu vous pouvez en écouter d'autres ou au contraire plonger et commander le livre Les 5 portes de l'intuition pour vous aussi plonger dans votre monde intérieur et avoir du plaisir à aimer qui vous êtes un être sensible et doué de perception et le fait s'amuser à suivre son intuition devient magique Merci